Marquez dans votre gang sur Facebook qui porte des carrés rouges, c'est tous ceux qui n'allaient pas à l'école. C'est tous ceux qui jouaient de la guitare, puis qui sautaient des douches, puis qui étaient un peu durs à suivre, un peu... Le gars qui avait un problème de double à 16-17 ans, le gars qui a lâché l'école pendant deux ans, finalement il est devenu en charge du dépotoir municipal où il y avait de la récupération pendant six mois, ça va être net dehors parce qu'il arrivait tout le temps en retard. Finalement tu l'as rencontré, disons, moi les jobs ordinaires c'est pas pour moi. Mais bon, elle va marquer ça. Que c'est les weirdos un peu, là, les... Ou qui ont fait science politique, puis les patentes de même, là. Science pot. Pour les weirdos, c'est jamais le gars bright, la personne qui a travaillé fort, puis qui va bien, puis... Non, vous n'avez pas changé de poste par inadvertance, vous écoutez toujours les étés généraux, c'était Jeff Fillion qui est arrivé comme ça, hein, comme un cheveu sur la soupe. Ah, qui a pris possession des ondes. Qui a pris possession des ondes. Ouh, donc c'était un discours toujours un peu à la Jeff Fillion, hein, ça. Oui, à la droite de ceux qui ont élu l'ADQ, la CAQ ou les conservateurs dans un certain coin de la province que nous nommerons pas directement, évidemment. C'est ça, on va s'arrêter là. Donc, c'était justement, c'est une petite introduction de M. Fillion pour le Baron Castor qui vient d'arriver. Il a la même voix que Marc Ouimet, mais c'est le Baron Castor. Oui, oui, le Baron Castor a les dents plus longues que Marc Ouimet, c'est bien connu. Donc, le Baron est un fier urbain, il tient à le dire, et il va probablement prononcer sa sentence la plus orageuse depuis le début de la saison. Donc, d'abord, je tiens à dire une chose, je partage ma vie depuis plus de cinq ans avec une belle petite brune de la Naudière. Donc, je ne suis pas anti-région en soi seulement, surtout depuis le début de la grève étudiante. On lit énormément de Montréal-Bachin partout dans les réseaux sociaux et de façon totalement gratuite et inappropriée et disgracieuse à mon sens. Donc, aujourd'hui, le Baron décide de prendre sa maioche et de fesser à son tour sur une victime émissaire toute désignée. Donc, je suis prêt à partir aux âmes. Donc, allez-y. Donc, âme sensible, fermez votre radio. Le Baron s'y vit encore. Du plein centre-ville, au coin de la Maine et de Saint-Laurent-la-Paufine, le tribunal de la mécréance assume son urbanité vengeresse et convoque, malgré la controverse appréhendée, une espèce visiblement en voie de prolifération au vu et au su du discours triomphant de la loi et de l'ordre face à la contestation sociale des derniers mois, j'ai nommé le moron de religion. Le tribunal de la mécréance te convoque aujourd'hui parce que les oreilles de la décence et de la volonté démocratique qui se rindent du béton montréalais sifflent de tes envolées de tarés réactionnaires, magnifiées par les ondes de radios poubelles aussi hors durière que ta logique consanguine. Toi qui glorifie à hauts cris la loi et l'ordre des patronneux, le statu quo des enculeurs et la répression des aspirations à un Québec qui se soutienne plutôt que dépouille ses citoyens. Toi qui chie sans relâche ta merde acide sur la tête de la clique du plateau, épouvantail que tu brandis ridiculement à tout vent pour l'accuser de tout ce qui n'entre pas dans ta vision autiste du vivre ensemble. Toi qui rabaises sur toutes les tribunes, la montréal de tes dégoûts, qui vois dans sa diversité la perversion de la pureté réactionnaire de ton homogénéité culturelle et déprimante. Toi qui parle fort pour faire entendre ses positions, enterrant de décibels les avis contraires au tien, à défaut de proposer un argumentaire construit et le moindrement sensé, au point de passer pour la voie unique de ton patelin alors que tes voisins, mes amis, ont manifestement à cœur, eux comme d'autres, un Québec ouvert et qui t'échappe. Et parce que tu t'imposes comme le tribun arriéré de la supposée majorité silencieuse qui se perd même parfois dans les méandres de ta logique boiteuse et mesquine. Toi, moron de région, de tout le Québec et d'où que tu te trouves, le tribunal de la mécréance te condamne à l'aphasie symbolique. Que ta voix aussi insignifiante que haineuse laisse enfin la place à une conscience nouvelle du Québec et de ce que signifie la démocratie, à travers les rencontres fortuites d'autrui et les différences, portées par des projets d'avenir plutôt que des chicanes de clocher. Depuis trop longtemps, tu pollues l'espace public, tu divises et fais se détester sans raison une ville sans pareille et un pays de poésie. À Gendron, le matamor de l'insignifiance. À Jeff, la disgrâce. À tous les morons de la haine quotidienne. À Radio X et Choix FM, les boîtes à mardes. Et à toutes les tribunes de la honte nationale. Votre mesquinerie n'illusionnera bientôt plus personne. Le Québec est plus grand que vous et vous laissera vous étouffer de minables et de bassesses pendant que le peuple debout tricotera la maille serrée d'une société ralliée à la cause de demain, ensemble les prix de bien commun.